Mes parents m'ont toujours dit « T'es capable, fonce, tu vas y arriver. » Puis un jour, j'ai fait « Ah ben, tu sais-tu quoi, je ne suis pas capable aujourd'hui. » Puis j'ai le droit. J'ai le droit de ne pas être capable. Puis quand j'ai réalisé ça, au lieu d'être en lutte pour être comme les autres, c'est-à-dire j'ai une situation de handicap, puis c'est ça qui fait ma réalité. À chaque fois que j'arrive pour avoir une intimité, je nomme ma situation de handicap parce que je veux être certaine que la personne comprenne ce que ça l'engage. Que ça l'engage des douleurs, mais que ça l'engage du plaisir, mais que ça l'engage tout ou plein de choses. La sexualité pour moi, en premier, au départ, c'était pas vu comme étant des choses de naturel, de mon entourage, selon la société. J'ai donné des paroles de voisins quand j'étais enceinte à ma deuxième, qui étaient très ambulantes à mon égard. On ne parle jamais des personnes qui sont en handicap ou qu'on en parle, on en parle en tant que grandes victimes de viol. On en parle jamais comme étant des chichets sexuels. Donc, tu sais, des fois, on nous sent impliqués et interpellés, puis des fois, pas du tout, parce qu'il y a du discours général, des chichets sexuels, des gars, pas du tout. C'est d'en parler, c'est de militer, c'est de s'intégrer dans les organismes qui sont là pour nous, puis de les faire valoir, ces organismes-là, parce qu'il n'y en a pas assez. Non. Mais ils font des travaux extraordinaires, par exemple. Tout à fait, vraiment. Le jour où je vais me dire, « Ah, je suis étiquée, j'en ai tout », c'est de faire juste que tout ça va rester. Alors, pour le cinquantième, elle doit s'assurer, est-ce qu'il peut y aller? On se souhaite l'épanouissement sexuel et personnel pour toutes les personnes en situation de handicap. Oui. Yeah! On se retrouve ! On se retrouve !